Je commence ce vlog, j'en peux déjà plus, ça m'a épuisé ces cours, j'ai halluciné, moi qui voulais y aller en début d'après-midi, il n'y aura personne, ben oui j'ai pas capté, j'ai demandé et c'est vrai que la dame à la caisse m'a dit que c'était le black friday et qu'il y avait genre 30-50% sur les chocolats, sur le multimédia, ce qui explique cela, bon bref, qu'est-ce qui va se passer dans ce vlog ? Tout d'abord, je suis crevée, si je suis un peu lente, c'est que je n'ai pas dormi, je me suis levée à 6h, couchée genre à 2h, je vais tenter de faire mon sapin approximatif avec ce que j'ai acheté comme structure, j'ai quand même des bonnes idées dans ma tête-tête, j'ai des trucs qui peuvent être pas mal, qui pourront peut-être vous inspirer, vous donner des idées, ou pas, ou pas, si c'est une catastrophe, et il y aura également le calorier de l'avant de ma maman, je vais m'avancer là-dessus, et puis d'autres choses que je ne maîtrise pas forcément, parce qu'un vlog c'est ça aussi, on ne sait pas de quoi il fait demain tout ça, je suis assoiffée total, on m'a toujours dit que quand tu avais cette sensation, c'est que c'était un peu trop tard, que tu étais déshydratée, alors je vais quand même vous montrer, pas toutes les courses, parce qu'on s'en fout un peu, mais par exemple je me suis trouvé un roman, parce que là je suis sur une lecture qui me prend la tête, et j'ai envie de passer à autre chose, en fait j'ai pas ce plaisir, quand je retrouve ma lecture du soir, de retrouver ma lecture, et moi j'aime bien avoir cette sensation de, waouh, je vais me replonger dans l'histoire, là, tous les ans, à cette période de l'année, je m'achète un livre autour de Noël, j'aime bien, j'aime bien, et là j'ai trouvé, qu'est-ce que c'est ? Ce roman, de Jenny Colgan, je connais pas, Noël à la charmante librairie, je pense que c'est tout ce qui fait le charme d'un roman noëllique, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? J'avais envie de me faire des petits muffins, notamment le matin, je me suis pris ça pour grignoter, mais en fait je voulais des noix de macadamia, il n'y avait plus que des noix de cajou, qu'est-ce que j'ai pris d'intéressant ? Pas mal de fruits, et un truc cool, parce que ça, c'est hyper, c'est une dans les rats, de trouver des mandarines ou des clémentines qui viennent de Corse, elles sont super bonnes, et surtout elles ne viennent pas d'Espagne, parce que ça va bien l'Espagne, avec leur bio à deux vitesses, celui-là je ne le connais pas, pour tout ce qui est surface, j'ai bien aimé parce que, ah voilà, fleur de cerisier, je pense que ça va être pas mal l'odeur, et j'ai trouvé également deux-trois petites choses au rayon culturel, pour le calendrier de l'Avent de ma maman, je vous ai dit, de toute façon je vous montrerai au fur et à mesure. Ah et aussi, j'en achète, c'est très rare, mais elles venaient d'être faites à Leclerc, donc c'est des petites crêpes, et moi ce que j'aime, c'est les mettre au four, ouais c'est au four, et elles deviennent croustillantes à souhait, j'adore. Mais ça va pas non ? T'es pas sortable, moi tu me fais honte tellement, qu'est-ce qu'on fait de toi ? Et j'ai pris également des pommes Pink Lady, et des poires, mur à poing, tout comme mes avocats que j'ai pris également, ah bah si, ça va bien, et j'ai enfin acheté ma butternut, que je vais couper en deux, et garnir de petites choses. Mais quelle obsession avec ces crêpes, tu t'arrêtes ? C'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans la crêpe ? Oh là, c'est caché. Tu veux m'aider ou pas à ranger, parce que là je te vois bien motivée ? Non ? Ouais. Je vous retrouve le lendemain, on est samedi, je vais tenter en début d'après-midi de customiser, embellir cet objet, qui nous servira de sapin de Noël. Je pense que je vais utiliser des petits rubans tissus, donc de ces couleurs. Également, je vais fouiller dans mes décos de Noël, pour mettre des petites boules, de la même couleur. Ce matin, j'ai fait le calendrier, je me suis bien avancé le calendrier de l'avant de ma maman, que je vous montre pas ici, parce que parfois elle regarde mes vlogs, donc l'idée c'est pas qu'elle se spoil. Mais comme je vous ai dit, dans les vlogs de décembre, je vous montrerai à chaque fois ce qu'elle a eu, et l'ouverture de mon calendrier que je me suis offert. Ce soir, c'est la grande finale de la Starac, que je regarde, en tout cas moi j'ai suivi depuis le début. Le truc un peu pénible, c'est que 6 semaines avant, c'était 12 semaines, en tout cas en 2001, il me semble. À peine tu commences à t'attacher au personnage, que c'est déjà fini. Moi, mes préférences vont vers Enola et Léa, deux opposés. Voilà, donc ça c'est mon top 2. Et, ah ben si, il y a le match aussi, je crois. On regarde pas le foot, mais quand la France joue, on regarde, et je crois que c'est à 17h. Mais pour l'heure, je vais manger, parce qu'il doit être midi et demi. Alors, je viens de sortir le sapin, de le structurer comme je pouvais. Voilà ce que ça donne. Alors, je l'ai allumé, je vous verrai après, c'est des lumières chaudes, on va dire orange et jaune. C'est assez puissant d'ailleurs, donc il va vraiment falloir que je l'habille, parce qu'en l'état, c'est assez vide. Donc là, j'ai sorti quelques petites boules mignonnettes. Et là-dedans, je crois que je vais avoir aussi des trucs sympas. Alors voilà, dans l'idée, là, je viens de faire une première découpe pour tester. Donc ça va donner ça. On est vraiment sur de l'expérimentation. Bon, ça c'est le début déjà. Ah ben ça rend pas là. Alors, là je suis vraiment très contente. Je pense que ça va pas rendre avec la caméra. C'est dommage, parce que vraiment à l'œil nu, c'est hyper joli. J'ai fait des petits dégradés. Il y a du parme, du violine, du rostand, du gris, du bleu, du blanc et évidemment du doré. Je me recule un petit peu. J'aime beaucoup. En bas, j'ai fait un petit décor. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé chez BM. Ici, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est la box de décembre, la box de boudoir. Et je vous le dis vraiment, vraiment, ne passez pas à côté. C'est jusqu'au 10 décembre. Elle va être incroyable. Eh bien écoutez, je suis satisfaite de cette déco. Donc si ça vous intéresse, ce petit arbre, je l'ai trouvé. Donc c'était 19 euros à Leclerc. Et il y en avait plein. Évidemment, j'ai disposé quoi ? Une box de décembre, la box de boudoir, qu'il ne faut absolument pas manquer. Elle va être oufissime. Jusqu'au 10 décembre, vous pouvez la prendre. Je trouve que ça fait joli. Je vais en mettre plusieurs, je pense. Alors ça, ça fait pas très Noël. Mais en attendant, ça reste ici. Tu valides ? Il est resté tout le long avec sa mère, pendant que je faisais le sapin. Il est beau, hein ? Tu as vu ? C'est joli, hein ? Par contre, c'est hyper sombre. Voilà, c'est mieux. Il est 3h22, je vais me faire une petite infusion. Et après, je remonte pour continuer, m'avancer un maximum déjà sur une vidéo. Et puis le calendrier, comme je vous disais, je ne vais pas sortir aujourd'hui. Non, flemme. Et puis, il calme. Il est 18h, c'est la mi-temps du foot. J'ai la casquette, en fait. À la base, ce n'est pas pour moi. Mais dans le match précédent, je l'ai mise alors qu'il n'y avait pas encore de but et qu'on s'en était pris un. Je l'ai mise. Et au moment où je l'ai mise, la France a marqué. Donc, Eric m'a dit, tu gardes cette casquette tout le long. Tout le long des matchs de France. Et là, il y a 0-0. Ça a repris ? Oui, ça a repris. Ok. New ! Le volume dans le mouvement, c'était déjà pas mal pour la race. Allez, allez, ça se passe. Allez, c'est encore mieux ce soir. Tout le monde à l'aise, avec rien de bappé. Les deux flèches côté gauche sont lâchées face à Christophe. Allez, allez ! C'est bon, mais j'ai pas mal. Voilà mon billou, la France a gagné. C'est bien. Bon, ben voilà, il reste plus que 3h. Je ne sais pas du tout quoi faire. Est-ce que je regarde un film en attendant ? Est-ce que... Je ne suis pas très motiva que ça. Du coup, je continue ma série. Je suis sur une série française. C'est l'absente. C'est pas mal du tout. Ça joue bien. Nous sommes donc le lendemain. Je vais attacher mes cheveux parce que là, en fait, ça me gêne. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous sommes donc dimanche. Je vous reprends. Et j'ai bien envie de faire un petit débrief avec vous de la finale de Sarah Academy. J'ai envie de vous dire, déjà pour commencer, c'est l'impression que j'ai... Ah bon ? D'accord. Déçue, très déçue. Non pas finalement par le dénouement, parce que je vais être totalement objective. Moi, je vous ai dit, c'était Enola, Léa. Mais sur ce prime, c'est-à-dire que quelqu'un qui débarque, qui n'a vu aucune quotidienne et qui voit que le show, forcément, c'est Anisha qui gagne. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui a le mieux, entre guillemets, chanté. Je dis le mieux parce que, on ne peut pas dire, Léa, elle a plutôt bien chanté. Mais c'était trop dans la performance. Moi, Léa, par exemple, je l'aimais beaucoup parce qu'elle a une voix très puissante. Elle a des belles possibilités. Vraiment, je me suis dit, waouh, si elle arrive à être plus dans l'émotion et à te regarder focus et tout, ça peut le faire. Il n'y a pas eu. Je l'attendais tellement, ce duo avec Lara Fabian. J'ai adoré le coaching dans la quotidienne de Lara Fabian. Mais là, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que de la technique, même Lara Fabian, quand elle a chanté, ce n'est pas fluide. C'est-à-dire que tu voyais, par rapport à cette mimique, qu'elle a passé cette note. Et du coup, on était concentré sur la technique et non sur l'émotion. Léa a très bien chanté. Mais je n'ai pas eu les poils. Et donc, comme je disais, quelqu'un de tout à fait lambda qui ne connaît pas, forcément, Anisha, c'est celle qui a fait les plus belles prestas. En tout cas, hier soir. Enola, qui est ma préférée depuis le début. Je pense qu'elle s'est mis une pression tellement haute qu'elle était à côté. Elle était à côté. J'en étais même gênée. Là où j'étais le plus gênée, c'était son duo avec Robbie Williams. Quand il fallait monter dans le refrain. Mais j'étais mal pour elle parce que c'était toujours en dessous. Et c'était limite faux, limite bleu. Pas agréable pour nous, téléspectateurs. Sa prestation avec Nolwenn Leroy. Alors Nolwenn, pour moi, fait partie des plus belles voix. Des plus belles voix, tout confondues, de la Star Academy. Cette voix veloutée, bref. Mais là, elle s'est fait carrément bouffer. Alors, Enola, elle a cette voix. Elle fait partie de ces personnes qui ont des voix qui, forcément, ne se mêlent pas avec toutes les voix. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça ne matchait pas du tout. Elle s'est fait bouffer, clairement, dans cette prestation. Donc, ce n'est pas cette prestation qui a pu l'aider. Louis, j'ai l'impression qu'il s'est fait consumer. Je me sens que Louis s'était déjà perdu d'avance, d'entrée de jeu, même dans son visage. Il savait qu'il avait déjà perdu, donc je n'ai pas eu l'impression qu'il se soit battu plus que ça. C'est une finale qui, moi, vraiment... Non, pas, je vous le dis, par rapport à la finalité, parce que c'était tout à fait mérité, en tout cas, par rapport à hier soir, à Nisha. C'était... J'avais l'impression, un peu comme le Prime, le tout premier Prime. Je n'avais pas compris. C'était fait à la va-de-vite. Il n'y avait pas de liant. Ça n'avait ni queue ni tête. Limite, je me suis dit, ouais, c'est bon, cette année, je ne regarde pas la Starac. Et j'ai commencé à regarder les quotidiennes. Et là, j'ai été happée, j'ai aimé. Mais attention, quoi, à vouloir. Alors déjà, c'est sûr que commencer un truc à 22h, j'ai envie de te dire 22h10, 15h, c'est compliqué. Déjà, tu n'es pas très focus. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il n'y avait pas cette magie. Voilà. Je n'ai pas senti cette magie d'une finale. Et forcément, ça joue aussi, comme je vous ai dit, 6 semaines. J'ai l'impression que tout était fait dans la précipitation. Ils auraient presque dû, s'ils voulaient faire sur du 12 semaines, donc 3 mois complets, la faire commencer l'émission en janvier. Mais je pense qu'il y avait d'autres programmations, d'autres émissions. Après, il y a pas mal de polémiques sur, oui, c'était joué d'avance. C'était joué d'avance. Peut-être. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu cette petite polémique sur Anisha, c'est le souffre, douleur. Je n'ai pas eu l'impression. C'est des personnes qui bouffent. C'est sûr que Léa, elle bouffe. Elle bouffe de... Je pense que d'elle-même, elle l'a dit d'entrée de jeu à Anisha, elle a dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de social, je n'ai pas l'habitude, j'aime bien, j'ai besoin d'être seule. Donc, elle n'allait pas vers les hôtels, elle ne cherchait pas. Et du coup, peut-être, peut-être... Moi, je ne regardais pas tout, genre en 24-24, je regardais avec les quotidiennes, mais je n'avais pas l'impression, franchement, que c'était un souffre, douleur. Pas du tout. C'est, il y a des personnes comme ça qui ne savent pas faire, d'être avec les autres. Ouais, ça m'a laissé la demi-teinte, demi-teinte. Il n'y a plus qu'à voir maintenant ce qu'elle va pondre comme album, avec ses 100 000 euros. On verra. Ah oui, ah oui ! Quelqu'un a vu Magali Veille pendant cette saison ? Parce qu'on a vu tous les grands, tous les plus grands gagnants, On n'a pas vu la Magali Veille ? Elle était où ? Je pense qu'elle doit être en bisbif, elle doit être en froid avec la prod. Ce n'est pas possible, parce qu'on les a tous yeux. Je ne sais pas. Il faut reconnaître les choses, quand elles sont... Elle m'a même mis les poils, Anisha, à deux reprises, choses que je n'ai pas eues avec les autres. Je dois le reconnaître. Sinon, aujourd'hui, le programme, ça va être montage de ce vlog, ça va être continuage de calendrier de l'Avent, et ça va être... Ben voilà, je crois que c'est déjà pas mal. J'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Bisous, ciao !